Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Pierre Buteau. Pierre Buteau, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. C'est un plaisir. Et je m'emprêche de saluer vos, les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs et téléspectatrices de votre station. Pierre Buteau, vous êtes professeur à l'Université d'État d'Haïti et vous êtes président de la Société haïtienne d'Histoire, de Géographie et de Géologie. Une société qui est vieille de près de 100 ans. Bientôt, c'est la vieille dame. Elle aura bientôt 100 ans. Bientôt 100 ans. Et elle a été fondée en 1900 ? En 1923. En décembre 1923. Et c'est l'une des sociétés apparemment parmi les plus âgées de la région. C'est la plus vieille. C'est la vieille sage. Et avec vous, justement, on va parler des relations entre Haïti et la République dominicaine. Est-ce qu'on peut rapidement, pas passer en revue les relations, mais parler de l'historique, faire l'historique des relations entre Haïti et la République dominicaine ? Faire l'historique de ces deux pays, de leur évolution, c'est faire l'historique de l'île. Et faire l'historique de l'île, c'est poser la question, on va voir, mais ce dont on est certain, c'est que c'est faire l'historique d'une longue pratique insulaire. Et la République dominicaine, la République d'Haïti, comme pas mal de pays, pas très peu, il en existe très peu, eh bien, ces deux républiques, ces deux États plus exactement, ont une longue histoire, plus que séculaire, de pratiques insulaires. Il y a eu des temps forts, des moments forts, dans les rapports, entre les pays ? En fait, depuis l'époque coloniale, et bien ça va faire l'objet d'ailleurs d'un texte que je termine pour un ouvrage collectif, pour une institution. Depuis l'époque coloniale, la partie occidentale a toujours affiché une certaine avance, militaire, matérielle même, par rapport à la partie orientale. Et c'était un espace... Alors simplifions, simplifions pour le public. Oui, oui, ça sous-entend. Depuis du temps... La France était une plus grande puissance, par rapport à l'Espagne qui occupait la partie de l'Est, et après 1804, par la force de la révolution, l'État haïtien est né, et cet État haïtien, entre 1804 et 1844, contrôlait pratiquement toute l'île, depuis bien avant 1804, avec Tocin l'ouverture, janvier 1801, et par la suite, il y a eu la terrible campagne de l'Est, qui a abouti quasiment à un génocide, il ne faut pas le taire. Et puis, en 1844, Haïti connaît l'État haïtien plus exactement sa première grande crise d'État, parce que ça a toujours été des crises d'État, et c'est une crise d'État qui orientait Haïti vers une autre forme de reconstruction, et une reconstruction de cette république très fragile, fondée en 1807, et nous avons occupé l'île pendant la suite auprès, entre 1822 et 1844, et dès le 27 février 1844, 40 ans, la République dominicaine, avec la complicité d'un consul français, qui a pu, en principe, précipiter les événements, et la République dominicaine a proclamé sa souveraineté. Est-ce que les intérêts n'étaient pas les mêmes, puisque vous parlez de suprématie sur le plan militaire de la partie occidentale, on n'avait pas les mêmes intérêts à ce moment-là ? Écoutez, il s'agit de deux États différents, de deux entités politiques différentes, et forcément, il y a ce qu'on appelle des conflits d'intérêts, surtout quand ces deux États se partagent l'île. Alors, le premier problème qui se pose, c'est que l'État dominicain, tenant compte de ses conditions historiques d'émergence, l'État dominicain mettait en danger l'indépendance et la souveraineté d'Haïti. Et alors, à partir de ce moment, il y avait un problème, c'est que les responsables haïtiens considéraient que cette indépendance dominicaine menaçait leur souveraineté. Alors, il y a eu pas mal de frictions, et des campagnes, celle de Pierrot notamment, celle de Rivière-Era, un gouvernement assez faible, et puis ces campagnes-là ont pris fin. Et c'est par la suite, en 1849 et en 1855, qu'on aura à registrer les deux dernières campagnes haïtiennes contre l'Est. Et si l'on veut, l'État dominicain est né contre Haïti. Et l'État haïtien considérait l'existence de l'État dominicain comme un danger menaçant, encore une fois, sa souveraineté. Même par l'indépendance, vous avez dit, menace sa souveraineté ou l'indépendance ? L'État dominicain, il faut le dire, a proclamé son indépendance, mais contre Haïti. Et certains des responsables de l'État dominicain étaient bien prêts à confier leur destin à une autre puissance colonialiste. Et comme de fait, le président Santana, en 1861, a accepté que l'Espagne revienne dans l'île. Et l'Espagne a pu occuper, avec les bons offices du président Santana, la partie de l'Est. Ce qui était inadmissible et inacceptable. Enfin, les responsables jugeaient cette situation inacceptable. Mais c'était en 1861. Il y avait un autre gouvernement et l'Empire, parce qu'on avait eu un second empire avec Soulook, vous vous souvenez. Et puis, Soulook, maintenant, n'étant plus là, le président Giffra a accepté de fait l'existence de l'État dominicain. Donc, on entrait dans l'ère de la coexistence entre ces deux États. – Analysons un peu ce fait d'histoire. Sur le gouvernement de Boyer, certaines universités avaient été fermées. Et là, il y avait des casernes à la place. – Eh bien, on a dit tellement de... On dit, vous savez, souvent, en Haïti, il y a un problème entre l'histoire en tant que discipline, l'histoire dans son niveau académique, et le travail de mémoire et la transmission de la mémoire. Comme, c'est le travail de mémoire qui s'effectue dans les classes du fondamental et du secondaire. Alors, il y a une mémoire qui se transmet, et on pense que c'est toujours la vérité, et presque une vérité absolue établie. – Et ce n'est pas le cas. – Au fait, le président Boyer n'avait pas véritablement fermé ses écoles. Ces écoles ne fonctionnaient pas. Et ça coûtait beaucoup d'argent à l'État. Et même, si l'on veut, c'était un espace quasiment squatterisé. Même des historiens dominicains en parlent. Notamment Cordero, qui était venu en Haïti pour participer à un colloque en 2009. Et on a encore parlé de ça. – Et là, nous sommes au moment de l'occupation, quand on parle de fermeture des écoles. – Oui, c'est-à-dire que le président de l'administration Boyer, sous l'administration Boyer, Haïti a occupé la partie orientale depuis 1822. Et le 27 février 1844, c'était la proclamation de l'indépendance après la chute de Boyer. Et lors, l'État haïtien était confronté à une terrible crise. – Et là, vous mettez en doute ce fait d'histoire. – Je ne mets pas en doute. – Mais vous le questionnez ? – Je signale tout simplement, vous savez, l'histoire en tant que discipline académique se construit contre la mémoire subjective. – Oui, c'est clair. – Et alors, l'histoire, dans sa dimension académique, a pour tâche de recadrer ce qui se dit et surtout ce qui a été fait. – Donc, ceci nous amène également à rejeter certaines réflexions de la part de certaines gens qui pensent que notre retard en termes de développement est dû au fait que plutôt d'ouvrir davantage d'écoles dans le pays, celles qu'on avait et qui ne fonctionnaient même pas de façon correcte, avaient été fermées pour accueillir des soldats de préférence en Haïti à cette période. – Non, ce n'est pas réellement le cas. – Donc, ce n'est pas réellement le cas. – Non, et puis on ne peut pas attribuer notre retard, si retard, enfin, ça dépend de ce qu'on perçoit comme retard, vraiment à cet événement ou à cette décision politique. – Arrêtons-nous un peu sur la nature réelle des rapports entre les deux républiques. Je ne voulais pas dire entre les deux peuples, mais je préfère dire entre les deux républiques. – Bien, je peux dire entre les deux peuples aussi, c'est-à-dire, il y a deux États. Et les deux États, le rôle de tout État, c'est de prendre en charge sa population. D'accord ? Et ces deux États dominent deux populations et deux territoires, mais extrêmement limités en termes de ressources matérielles, en termes de ressources intellectuelles et politiques. – Bien, il faut bien noter que l'État haïtien et la société haïtienne étaient en avance. L'État haïtien était beaucoup plus structuré que le Dominicain au XIXe siècle. Et si l'on veut, Haïti connaissait une phase de socialisation beaucoup plus avancée aussi que la République dominicaine au XIXe siècle. – Alors, du fait de cette avance au niveau politique, au niveau militaire aussi, et sur le palier, disons-le, social, eh bien l'État haïtien assurait ce qu'on peut appeler, prenait plus exactement l'initiative d'une politique insulaire. Et ce qu'a fait l'État haïtien, dès Géffra, à partir de 1861, c'est de prendre l'initiative et d'accepter cette coexistence, en passant à une autre forme de relation insulaire. Et l'État haïtien, compte tenu du souffle idéologique, l'héritage de l'indépendance, la terre haïtienne, terre sacrée, était inviolable et inaliénable. Et l'île de la sorte devenait inaliénable et inviolable. Et l'État haïtien s'assurait que son voisin, l'État dominicain, à travers ses responsables et dans l'exercice de leur autorité, s'assurait que l'île n'était pas menacée. Et qu'il fallait éviter toute intervention étrangère dans l'une ou l'autre partie de l'île. Et comme l'État dominicain était plus fragile et était confronté à toutes sortes de problèmes, surtout budgétaires, comme nous aujourd'hui, comme nous aujourd'hui, eh bien l'État dominicain était plus fragile. Et l'État haïtien, souvent, assurait une aide substantielle à l'État dominicain pour que l'État dominicain ne livre pas une partie de son territoire, surtout la baie de Samana, à l'étranger, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Mais c'était dans des traités. Et le premier, ça a été celui de 1874, sous Domingue, sous l'administration du président Domingue, où l'État haïtien a octroyé, à travers un traité, et des conditions, suivi de conditions bien strictes, des procédures d'application aussi, une subvention de 500 000 piastres pour soulager le budget dominicain, pour que les dirigeants, d'accord, pour qu'ils ne soient pas tentés à céder une partie de leur territoire à l'étranger. C'était ça la ligne politique, et c'était cette politique insulaire qui était assurée entre les deux pays, mais à l'initiative, bien sûr... Haïti avait l'initiative... ...avait l'initiative de la gestion de l'île, voilà, et cela jusqu'à l'occupation américaine. Mais déjà, bien avant l'occupation américaine... Alors, malgré la proclamation de l'indépendance... Non, c'est-à-dire que l'État dominicain était libre et indépendant. Mais Haïti avait toujours l'initiative... L'initiative de la coopération insulaire, mais n'exerçait pas une domination, et il en était incapable d'ailleurs. Mais ce dont on est sûr, c'est que l'État haïtien, compte tenu de sa ligne politique et compte tenu de sa conception de la gestion de l'île, eh bien, s'assurait que... parce que souvent, les appétits étaient féroces au niveau international, comme ils le sont aujourd'hui, ces appétits-là. Eh bien, à partir de ce moment, maintenant, jusqu'à l'occupation américaine, on s'acheminait vers un certain équilibre dans les relations politiques, mais dans les relations sociales aussi. Et ces deux pays étaient presque... ...au même niveau social. À égalité. ...socio-économique, à égalité. Également pauvres. Et deux États également incapables, du fait de leurs ressources limitées et du fait de leurs propres problèmes internes, de prendre en charge pleinement leur population. Et c'est le cas jusqu'à date. J'allais vous dire que là, nous sommes au 19e siècle. Oui. Au 19e siècle. Durant tout le 19e siècle, ce sera pareil. Jusqu'à l'occupation américaine, je suis revenu en 1915 en Haïti, en 1916 en République dominicaine. Et tout va changer. Tout va changer. Nous allons observer la pause, professeur, et au retour, on parlera de l'apparente, par exemple, avance de la République dominicaine par rapport à Haïti, au retour. On parlera du nationalisme manifeste, fondé ou pas, en tout cas. Relentier. On en parlera après la pause. Tout à fait. Je veux dire, nationalisme dominicain et nationalisme haïtien. Voilà. Et pourquoi ne pas évoquer la question des soldats dominicains ? Pourquoi pas ? Dont la présence était contestée la semaine dernière en Haïti, dans le cadre de l'aide apportée aux sinistrés de l'ouragan Mathieu. On évoquera ce point au retour après la pause. Tout à fait. Je vous remercie. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point, le Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Pierre Buteau. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Le point est une courtoisie de MSC Trading, c'est comme si on était arrivé à l'autre bout de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigideur et latrier. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans toute pays. Nous avons exactement besoin de plus de variété de produits. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous avons un variété de qualité. La preuve, nous sommes un représentant exclusif INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30,000 pieds carré. Nous avons un choix pour la. Aujourd'hui, nous avons un MSC Plus. Sur route tabacé numéro 44. Parce que nous avons un MSC Plus, c'est plus pour moins. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Mais je veux dire, le constat qu'il y a un peu de monde fait, c'est que la République dominicaine prend devant Haïti. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une impression? Est-ce que je ne me trompe pas dans la réflexion? Est-ce que je ne me trompe pas? Bon, c'est l'évidence même, mais il faut se méfier des évidences. Le problème qui est passé, c'est qu'avant sa part en Haïti, il y a eu des questions militaires et il y a eu des questions de préparation. L'État aïtien. Et puis après, il y a eu un équilibre. Si bien, en 1898, il y a eu un autre traité. En 1867, il y a eu un traité sous le président Thérèse Simonsam. Il y a eu une expression de la égalité. Et puis, après, il y a eu un traité sous la frontière. Et c'est ça, de plus en plus, la question de traité sous la frontière qui a commencé à poser. Alors, question qu'on a posée au professeur. Comment on est capable d'expliquer l'avance du côté haïtien, cette avance apparente, alors que l'on a considéré le pays d'Haïti. C'est vrai que nous avons des périodes de stabilité. Mais depuis Haïti, Haïti, son pays a toujours eu une stabilité là-dedans. Alors, Haïti, c'est qu'on a pris une habitude d'autoflagellation à plein d'un sous-tête. Et plus il y a plein d'un sous-tête, son moment historique qui fait ça, il y a eu un plus mal. Attention, ce n'est pas Haïti seulement qui a été une stabilité. Tout pays dans une zone net, il y a eu un militaire qui a été dirigé. Et il y a eu une stabilité. En Argentine, au Venezuela, tout pays, la République dominicaine a été instable toujours. Dans ce seul année 1865, il y a eu cinq chefs d'État qui passaient en République dominicaine. Et le ça, nous-mêmes, nous avons eu entre 1859 et 1867. J'ai fait ça. Et puis après, nous avons eu une crise. Tout pays a eu une crise. Elle a eu confronté à la même crise. Ou bien, des fois, autant des journalistes occidentaux a dit « Ce pays n'a jamais connu le suffrage universel ». Mais le suffrage universel, ce n'est pas une crise qui vient généraliser après la Seconde Guerre mondiale. Et puis nous-mêmes, nous viendrons dans les années, d'abord, 50. Ce n'est pas une gloire, mais il y a eu de l'exploiter les femmes vraiment à la danse, sauf pour être nommé à des charges. Et puis, en 1957, la dernière élection, la dernière élection, la dernière élection passée sous Duval, la dernière élection passée encore, le suffrage universel est vraiment universel. Il était étendu aux femmes, vous comprennez. Mais le problème qui vient passer, c'est que l'occupation américaine ne pouvait changer la base de relations. Et il y a eu un pays qui ne pouvait plus souffrir l'occupation américaine dans toutes les zones et qui dernier monde qui pouvait subir l'occupation. Ces occupations, ces gens faites là, c'est Haïti. Parce que Porto Rico, Acubati, puis fin 19e siècle, tu es sous contrôle américain. Et pour la République Dominicaine en 1905, si je ne me trompe, tu es déjà sous contrôle américain, mais indirectement, l'Américain est contrôlé la douane. La convention où il n'y a pas l'imposé à Haïti, en septembre 1915, en septembre, eh bien, yo te baye la République Dominicaine ni déjà, mais yo pou à l'occupe militairement la République Dominicaine ou ané apren. Mais l'occupation ça a, pou à l'derange totalement la zone dans la région. Et yo n'en un pays qui pou à l'pis subi l'occupation, c'est Haïti. C'est vrai que nous même en Haïti, nous avons tendance à culpabiliser. Et diriger vers ou bien un peuple ennemi, un peuple frère, ou bien un monde cap diriger pour nous culpabiliser, pour nous expliquer le phénomène historique. – On tourne sur le nationalisme des deux républiques. Le nationalisme dominicain, par exemple. – Tout à fait. – Qui base-le ? – Bon, nationalisme haïtien fondé, c'est un démarche d'identité. Et, de pour dire nationalisme, on a un discours. On a un discours, c'est-à-dire, c'est ou formule le système de représentation. Pei ou, ou comprenne. Et nationalisme haïtien, l'inscrit dans la révolution. Et l'inscrit tout dans le papa de sa ligne, sou vle. Et son nationalisme qui considérait Haïtien comme sacré. Mais, deuxièmement, l'inscrit tout, souvouvelé son nationalisme qui dirigeait contre la France et contre toute forme de colonialisme et d'esclavage et de racisme. Oui, donc, ou capable d'initialement l'anti-français, mais ensuite l'évident anti-blanc. Mais, plus concrètement, contre toute forme de colonialisme et contre toute forme de tendance d'esclavage. Tandis que nationalisme dominicéen, il paraît être sous-trouillé, mais il était là déjà. Et, souvouvelé, la république dominicaine, il paraît construire un collectif dominicain. Disculgé, donc, nationalisme, sous comment construire son collectif, ou est contraïdi. Si bien, des fois, dans le 19e siècle, il n'y a pas de souveraineté dans l'autre pays, mais pas Haïti. Et puis, alors, il paraît construire contre Haïti. Mais, c'est quoi, c'est pour ça ? L'occupation américaine, il paraît changer. Je ne peux pas culpabiliser l'occupation, non. Ce n'est pas là, non. Il paraît dit que l'occupation américaine, je mettais les bases, les conditions historiques pour l'effondrement Haïti. Occupation américaine, aussi. Je suis content que les racines historiques, vous avez dit, Michel Wolf Trouillot, anthropologue, qui est mort et là, ce n'est pas perdu, mais qui, par bonheur, est une bonne production. Dans les racines historiques de l'état du Valéry, ils ont côté le désastre structurel de l'occupation américaine. C'est ça qui peut le casser Haïti tout le bon. Haïti, c'est avant, pas de bon, non, mais c'est un équilibre social. C'est ça qui vient de passer, c'est fausse Haïti. C'est les paysannies, les paysannies qui, malgré toute sa élite Haïti, sont les paysannies qui, malgré toute sa élite Haïti, sont les paysannies qui sont les paysannies. Dans quel sens, par exemple, l'occupation de casser... J'ai remarqué que l'occupation américaine, c'était pour l'autre forme de domination. Et il faut le répéter, mondialisation en cas, c'est ma gueule, parce que mondialisation, on s'en fout, il y a des trucs tristes, il y a, il y a, il y a, il y a un village global, mais il n'y a pas de village global sans ce qu'on appelle fraternité universelle. Or, depuis mondialisation, c'est le peuple qui a tombé, c'est la lutte fratricide qui a faite. C'est des bagailles. Et puis, c'est pays qui n'a pas pauvri. Et c'est émergence « boat people » terrible. Or, ça qui vient de passer... Non, mais est-ce qu'on apprend ça, l'aspect ça, comme le mauvais côté de la mondialisation, tout simplement ? Parce que mondialisation, il y a de la bonne côté, tout ? Ben oui, il y a de la bonne côté, il y a. Excusez-moi de me dire, ça, comme ça. Si nous avons de la bonne côté, c'est que la connaissance est plus rapide, l'information est plus rapide, mais s'ouvrent les relations entre les peuples de plus en plus fondées sur l'inégalité. Et s'ouvrent les... Le discours s'humanise, mais les relations sociales se déshumanisent. Est-ce que vous pensez... Sous vous permettez, moi, pardon, je ne vais pas diriger le débat, mais je vais retourner sur la question pour qui ça. Leur occupation, en fait, c'est que l'Américain, son puissance montante, il a besoin de placer capitaux. Et pour le placer capitaux, il faut le garanti. Et puis pour l'investir, il est tellement de risques, il faut le exporter capitaux. Mais le problème qui vient de passer, c'est que l'on ne peut pas investir en Haiti vraiment. L'on ne peut pas investir en Haitien. L'on ne peut pas investir en Asko, ou l'on ne peut pas investir en Asko. L'on ne peut pas investir en Asko. L'on ne peut pas investir en Asko, ou l'on ne peut pas investir en Asko. Et 1920, pour que basse tout, 1919, pour que basse tout, vous voyez tout les mène de phones là pour travailler en Asko. Si bien, il ne peut pas yon a un pile, nous avons un pile racines Haitien dans la province d'Orienté. Et puis, Dominicain n'est pas le haïtien qui vient de la Calle. Et l'Américain a force du poids pour un haïtien, parce qu'après la dépression de 1929, il vient d'un capitalisme américain, dépensez trop l'agent, n'ont fait coupé de canal jusqu'à Cuba. Et quand on y est, ils ont été forcés. Parce que l'État dominicain est un raciste. Ils ont été noirs, ils ont été noirs, ils ont été noirs, ils ont été noirs blancs. Et ils ont été délimités, ils ne prennent pas en contact avec Haïtiens. Et puis, c'est comme... Malgré que Dominicains et Haïtiens sont condamnés à vivre l'insularité... L'insularité. Mais la forme de l'insularité qui est gérée par Haïti ne peut pas le changer du tout au tout. Il ne peut pas être harmonique à partir de ce frère. Il ne peut pas être insouvelé d'unités communes, de vues communes pour la protection de l'île. À partir de l'occupation américaine, la République dominicaine doit développer l'économie au détriment de l'économie haïtienne. Parce qu'il doit perdre la base paysanne. Et les structures agricoles ont commencé à effriter. Et à partir de ce moment... Mais est-ce que nous autres, Haïtiens, nous n'avons occupations. Mais la réaction à Haïtiens est plus violent, plus terrible. Ce premier pays utilisent l'aviation pour combattre la révolte ici. l'Amérique de l'économie haïtiens. en Haïtiens, pour combattre l'économie haïtiens. Et pour déstabiliser le mouvement de l'économie haïtiens, il a commencé à vouer, prendre paysanne, vouer aller vers Cuba. Et puis, par la suite, nous n'avons pas obligés dominicains. Et puis ensuite, nous n'avons occupés depuis longtemps la République dominicaine. C'est 8 ans que nous faisons. De 1816 à 1824, et le premier président dominicain qui paraît être à préoccupation, c'est Vasquez. Et puis, il faut entrer dans ça, il faut une politique de développement de la frontière. Et politique de développement de la frontière, ça, il faut essayer de faire appel à des populations blanches, même asiatiques, pour peuples, non, pour Noir, pas venir, surtout Noir, Haïtiens. Mais, compagnie d'Américaines qui ont besoin réduit dans le coût de production, ils viennent finalement imposés. Et ils ont contrôlé tout il là, même si ils étaient en République dominicaine, mais ils ont contrôlé toujours. De même que le Résulti est en train de faire la carrière, ils ont continué à contrôler. Et bien, la République dominicaine est obligée d'accepter la coupe de cannes Haïtiens, parce qu'ils ont un savoir-faire très avancé. Et puis, au fur et à mesure, on a tout simplement la relation qui était bien dans le XIXe siècle a changé. Si vous voulez qu'on est à nous entrer, dans le système, c'est où les mondialisations, je dis, c'est même bagarre l'allié. Et ne craignons pas les mots, les projets américains, pour toutes les gens, sont un projet impérialiste. Oui, c'est l'exportation des capitaux et l'implantation et l'implantation des capitaux hors de son territoire. Et qu'on y a américains. Ce qui est intéressant, c'est que il faut qu'il y ait un profit, il faut qu'il s'est rapporté, il faut contrôler les douanes et les pays, il faut contrôler et puis qu'on y a l'apprévesti en République dominicaine et Cuba. Maintenant, on essaie de contextualiser l'émission, je dis, en professeur. est-ce qu'on peut dire que le nationalisme dominicain est séculaire, est-ce qu'on peut dire qu'il y ait certaines rancunes ou haines de l'État séculaire tout par rapport à Haïti qui peuvent créer toute une sorte de méfiance de part et d'autre entre Haïti, en fait, chez les Haïtiens et chez les Dominicains. Une réaction, par exemple, qui a été récemment lorsque pour voyer un convoi des soldats qui étaient accompagnés au convoi et nous avons quelques protestations qui ont gagné de la part des Haïtiens. D'abord, est-ce que vous-même qui faites un peu de recherche sur les relations, les rapports, l'histoire des deux républiques, est-ce que vous cherchez pour permettre d'apprendre que des Dominicains t'ont nourri l'idée pour nous pour t'en occuper le pays d'Haïti ? Non, il n'y a pas de capables, il n'y a trop de faibles. Mais attention, l'objectif de la République Dominicaine qui peut le dessiner est que après l'occupation américaine et pendant l'occupation américaine, il n'y a de la défini. Tous les pays seront entrés dans le système du monde là, c'est-à-dire dans l'économie mondiale sous contrôle américain et le développement de la République Dominicaine contrôlé par les États-Unis d'Amérique. Tout comme développement Haïti, développement ralentil contrôlé par les États-Unis d'Amérique. Souvenez qu'en principe, Haïti dépendent de la République Dominicaine et deux pays sur eux-mêmes dépendent des États-Unis d'Amérique. et tout bon seul maître. Souvenez. Alors, la République n'est pas obligée de dire qu'on s'en a. Souvenez, la République Dominicaine est sous-centre et Haïti est périphérie. Tandis que tous deux sont périphérie les États-Unis d'Amérique. Alors, c'est ça qui est passé. Nationalisme haïtien en poil mourit. Fin du valier. Mais nationalisme t'es mouri déjà. Jean du valier t'a pas l'utilisé. Attention, du valier t'es qu'on a ridiculisé ambassadeur américain. Vous comprenez ? Mais en même temps... Mais comment on peut parler de fin national ? Parce que Jean du valier t'es utilisé là, c'est son mode de perversion. Parce que, attention, le... En janvier 1952, Gontré Texigné, c'est le premier contrat d'embauche officiel qui a engagé deux États-Unis. Et en avril 1952, traité ça et contrat ça à poil ratifié. Vous comprenez ? Et président Manéga, yon n'a pi go historien yon passe et tout. Vous comprenez ? Société a gen chansé t'es qu'on n'a pi go historien. C'est ça qui fait m'en m'a dégagé m'en tour et qui gass a yon. Vous comprenez ? Eh bien, m'en capable de dire ce que tout Haïtien devrait savoir sur les relations Haïtienno-Dominikènes. Et l'a montré qui projet Dominikènes. Et le premier contrat d'embauche qui signé, c'est le président Magloa qui signé. Et t'es gên tout contrat, tout modalité, avec tout détail, qui a modé transport pour faire, tout bagay. Et transport a été fait, son compagnon et Gacha Marques, même j'ai écrivé, d'ailleurs, le président Magloa a été fait, c'était travaillé dans des conditions confortables. Et puis, en 1957, François Duval a été fait avec l'équipe qui a été fait casser le contrat parce qu'il a dit que c'est nous pour gên le transport. C'est normal, c'est légitime, mais les conditions ne sont pas de bon. C'est un camion qui bascule. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas de gens qui veillent sous le président Magloa et vous êtes fait même si il n'y a pas de bagage qui a questionné le président Magloa mais ils sont capables de dire qu'il y a une couverture sanitaire, une couverture de sécurité. Alors, on a obtenu ce point. Donc, le nationalisme est mort. Et, attention, il y a un droit de combattre le nationalisme mais il faut remplacer le partage de l'autre bagage. Non, un petit détail, il attire attention. À l'époque où le premier contrat d'embauche à tes siens, Dominicien a une responsabilité pour transporter à ici. une compagnie. Et condition pas mal. Oli, pas mal. Nous demandons nous même pour nous avoir transport. Attention, nous avons un monopole de transport. Nous ne pouvons pas le bagage Dominicien. Nous obtenons. Oui. Nous obtenons. Oui. Mais c'est un cas bascul. C'est un cas bête. C'est un cas bête. Voilà. Est-ce que depuis lors, nous pourrons supposer poser nos questions sur nous? Bon, vous m'avez dit que nous ne nous blâmes. Oui, c'est-à-dire que pas de banal humanisme et pas de tendance à condamner. Mais essayons de comprendre. Excusez-moi, pardon, je me dis le consacre. Mais ça, je me dis que la République Dominicienne entraîne en cas de côté, elle a toutes conditions pour accélérer le processus de développement matériel. Et puis, nous-mêmes, nous pourrons entrer dans la régression qui est mal qu'avant. Et jusqu'à fin du Valier et à partir de 1971, la balance commerciale entre la République Dominicienne et la République d'Aïti est déficitaire pour la République Dominicienne. Donc, oui, malgré l'importation, balance commerciale, pas de déficit par la République Dominicienne. Donc, il faut croire que, je vous dis, si nous t'avons pensé, par exemple, à un autre État, si nous t'avons pensé, par exemple, à un autre pays, à un autre type d'Haïtien, il faut que vous rêvez, un rêve haïtien. Je ne vais pas dire rêve, au contraire, il ne faut pas rêver. Pardon, M. Théodore. Le m'a dit, je comprends le rêve, là, c'est-à-dire qu'il faut rêver pour Haïti et qu'il faut remer Haïti. Mais attention, depuis la mort du nationalisme, les haïtiens commençaient par remer Haïti. Et, s'ouvrez, alors que le nationalisme dominicain, pervers, raciste, anti-Haïtien, a pris un force de collectif dominicain, nous-mêmes, le nationalisme qui a disparu, a diminué collectif, non. C'est-à-dire, l'homme collectif haïtien n'existe plus. Professeur, est-ce que, vous êtes sûr que le nationalisme haïtien n'existe pas? Parce que, j'entends des haïtiens au nationalisme, Il va être d'accord avec nous, Il va être d'accord avant? Moi, je comprends, mais attendez, attendez, vous êtes sûrs que vous parlez de la République dominicaine qui est rentrée avec la Melle toute bagaille. Depuis Chute du Valier, on va comparer le personnel politique qui est avec le personnel politique à la personne. Par exemple, les personnalités, on va dire, nous ne sommes pas mais, nous, nous, nous parlons de l'homme, et nous, nous, pour Haïti avec faible moyen Haïti. Dim Jodia qui est le personnel politique qui est le personnel politique. Qui est le basé. Ou qui est un problème avec qui est un sociologue. Ou bien les limans. Compris. Comment est-ce qu'il y a un problème au niveau personnel politique? Oui mais ça qui expliquait tout. Ça qui expliquait que c'était son hasard. Mais ça qui expliquait que le monde est arrivé loin dans ce pays d'Haïti. Il faut croire que l'élabouement de l'IA ne permettait pas de les types de monde que ça dirigeait encore. Attention. Nous prenons l'habitude depuis le fin du Valier. Nous avons pris l'habitude de confier le destin de notre pays. Il y a des petites têtes. Il faut le dire. Il y a des monde qui ne sont pas préparés. Qui ne sont pas préparés pour exercer cette grande charge. Tandis qu'en République Dominique il y a un pareil. Moi, on dialogue simple qui arrive. Alors, dans les mémoires on parle de ça. Et tout il y a qui était un... Un bon jour de dictateur. Ah oui. Et totalité même. Mais... Qui rappelait un Christophe. Mais pas pour les mêmes raisons. Mais attendez... Qui rappelait le Hitler de la région. Absolument. Tout comme François Duvalier. Oui. Vous comprennez. C'est peut-être ça deux modèles politiques. C'est aussi deux modèles totalitaires. Mais il y a des monde qui n'a pas accepté nous. Mais c'est le cas. Tu m'as dit oui. Nous avons une conversation avec Balaguer qui était plus jeune que lui. Balaguer n'est en 1906. Et puis il dit Balaguer m'était tant de discours la ou il l'autre jour. M'aimé s'en dit 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 m'était entouré d'intellectuels et elle t'a préparé un tour pour diriger. Et Wann Bosch par exemple c'est pour ti bagage ou qui était dirigé paysage qui était géné problème à du valier. Et c'est un rare intellectuel qui était dénoncé massacre 1937. Oui. Eh bien c'était m'un qui était préparé pour bagage de transformation sociale. Le m'aimé appelé et entendé que militaire vini c'est vrai république dominicaine font erreur. Mais form du en 1954 le Cyclone Hazel te ken anpil de gars. Gont délégation président Magloa qui te ale à Jérémy te gen ambassadeur dominicaine yon te la ambassadeur americaine yon te pote solidarité yon. Mwen pa kont prinsip solidarité yon. Men gen maladres ki fèt. Men kon yon akot militaire vann. Poukis an bagen militaire. Ou jambten don peyi kap konstrui ou un peyi moderne. Ou bien kan vri entrer. Par exemple question demokrasi non. Kouman fè demokrasi nap konstrui akompae doutan de povreté. ki di afek demokrasi sa divise peyi a dro. mwen. Mwen tamet pak amashir kon sa. E sa poil vin ba y deriv en termes que sénate avec député kapab exercer. Pas tout. Pas tout. Garek solide. Exercer chantage sou ministri. Yap entretoutan. Sou éliminé. bagay sa. C'est-à-dire que mette réduit sou ton libéral entre parlement exécutif pou renforcer demokrasi. Où comprenne? Parce que nou besouon tout pey kote demokrasi o machi a machi tout. L'état yu fort. Tase men nou besouon lot konstitution to? Liguen aspect intéressant. Liguen aspect a questionné. Et processus amendement bon. Par amendement kso te fèlal. Y inadmissible. comprenne. Mais foque nous tout. Foque nous tout font travail. On se le dit pas. C'est pas Jouette à maintenant. C'est pas un amendement Jouette là. Il faut que les petites têtes prennent conscience d'une chose. N'importe qui moune pas dirige le pays. C'est les fils et les filles les plus méritants qui pour diriger le pays. Dans 19e c'est haïtien. C'est les plus méritants. Le pouvoir était au plus capable. Ou encore à celui qui avait une expérience politique et des grandes choses de l'État. Par exemple ça qui a privé aux États-Unis d'Amérique. Ou ça qui a passé candidat républicain. L'histoire des secteurs des affaires. Mais par contre on n'en a fait administration. C'est pas vous être homme d'affaires pour diriger. Louis Desjois ou Équite pour diriger le pays. était homme d'affaires. Louis Desjois a expériences politiques. Les sénateurs depuis Vincent a exercé le rôle parlementaire. Le magrois Allé et Ocaï. Eh bien ces sénateurs desjois ont accueilli avec une délégation. Donc légitimement doit prétendre à la présidence. Mais toutes les petites têtes veulent diriger Haïti. Cette crise n'a une dimension terrible. Moi je demande à vos auditeurs à vos auditrices à vos téléspectateurs. Monsieur Wendel Théodore cesser de choisir les petites têtes. Ça ne peut qu'aggraver la situation. où est cyclone qui vivra là ? Il n'y a pas de capacité, mais non politique de transformation sociale. Ce n'est pas construit un viaduc. Ce n'est pas mettre bon. Ce n'est pas dans les choses que le développement pourra s'effectuer. mais c'est à travers les relations entre les êtres et les choses. Moi je par chaque fois que m'a parlé de ça et avec tout le m'a parlé etc. La République Dominicaine a une claire idée. En 1971, il y a 102 Dominicaines de déportation qui posent l'idée où nous allons unifier l'île par le marché et nous allons contrôler. Haïti est une société de consommation sans marché et sans cadre de production. La République Dominicaine a marché et cadres de production et nous avons pensé. Ces deux pecs depuis 1971, le projet réalisé en Haïti était déjà pour Haïti. Nous même à chaque époque n'a choisi n'importe qui et au gré sénateur député c'est pour choisir ministre. Pour contrôler le ministre c'est pour choisir. nous n'importe qui ministre à n'importe qui moyen. Alors qu'on avait au 19e siècle des serviteurs de l'État. Ce sont traditions qui perdent même malgré la totalité de valier rien. Nous entre 1991 80 aujourd'hui nous assistons au fondement du patrimoine institutionnel à l'État. L'armée n'est écrasé. L'Amérique est écrasé en 1915. C'est peut-être ça en moins d'une année. L'entrée en juillet 1915 en février 1916. C'était un gendarmerie de 5 000 qui était faite. Mais attention, dans Tès Belgarde qui était secrétaire d'État sous Dantignav dans deuxième ou troisième cabinet, agriculture, secrétaire d'État d'Instruction publique et agriculture, l'école professionnelle. Parce que la dépression devienne faire la l'armée à aller. Et la dépression fait le nous. De un revers de l'armée, nous consacrons, nous perd du téléco, nous perd du l'armée. L'armée a de n'est pas voulu dire qu'on suspend, mais pas autant de chômage, pas de l'armée. Nous comprenons à travers cette institution, tous les qui font le certificat d'études primaires, 18 ans et tout, nous mettons l'armée, ils n'ont pas continué l'école. En République Dominique n'y a fait ça. Le travail se font dire de jeunes visages, jeunes soldats, ils ont conduit hélicoptère, ils absorbent le chômage. C'est des bagailles effroyables. C'est de choisir des petites têtes. Donc, l'information qui fait qu'on a un défectif dans un pays, c'est en prévision la guerre, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas pour la guerre pour prévenir et les menaces de l'extérieur, mais pour prévenir aussi les menaces venant de l'interieur. Par exemple, dans tout pays, gros pays, il y a la police, mais derrière la police, il y a la menace. Et, il y a un livre qui fait ce sur Cyclone Hazel. Et, c'est bizarrement, c'est General Raoul Sedrache qui écrit. La prene conto Cyclone Hazel. Nous avons le M. Teodor, les gens préparés pour faire face à Hazel, aujourd'hui. C'est-à-dire, l'international pour beaucoup, oui. Hazel, c'est en 1954. 54. Le 12 février, un mardi 1954. Et, l'international pour beaucoup, oui, c'est une catastrophe qui est qui est parce que sous président Jean-Claude Duvalier, pression a fait et entrer dans un processus de désinstitutionnalisation. Et, oui, il y a fait un ministère, il n'a pas aidé Haïti. Il y a eu de Mme Honoré, Cap dit, je cite des noms maintenant, sans culpabiliser, Cap dit que nous sommes venus en Haïti pour aider Haïti à reconstituer ses institutions. Regardons le résultat. Pas d'ordre public. Pas d'institution solide. Comprends-nous pas même qu'à faire élection. De quelle aide vous parlez ? Ça veut dire qu'il faut vraiment revoir les choses. C'est-à-dire pas de les revoir de manière brutale et tout, mais recadrer les relations parlement-État et les relations ordre public, ordre politique. Vous comprenez ? Et puis ensuite, relations pour prince, province. Bagaye qui sot passe m'a montré un genre provincial fragile. Ou konn le maglo entre Jérémy, moun te soubal pour qu'on tapaké il et Jérémy te frappé. Pas autant frappé que l'autre yo. Ou konn le tap fè distribution manje, tout moun te aligné te goun l'odoui. Pei yave du tout capacité sociale pas yen discipline sociale. Pas yen discipline sociale ou ou société. Ou gen bagaye ou casse kopié sous république dominicaine con certaines disciplines sociales. Ou capable questionner. Même en Japon te fait chinois par rapport au pays occidental. et il faut vraiment recadrer les choses. Et puis au lieu de faire viaduc porte-au-prince au lieu de peinturer jalousie le devenir à mon humble avis pas divinant pas homme politique mais le devenir viendra des provinces. Il faut régénérer les professions. Merci M. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC.